Yo Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir en exclusivité le nouveau smartphone de Realme. Il est juste ici, c'est le Realme 9 Pro Plus. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il n'a même pas encore été annoncé officiellement. J'ai super hâte de le découvrir avec vous. Je suis sûre que vous êtes curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Déjà, je tiens à remercier Realme qui m'a prêté ce smartphone en avant-première. Ça fait super plaisir de pouvoir découvrir un smartphone avant l'annonce officielle et avant sa sortie officielle. Merci à eux. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand je sors cette vidéo le 23 février, Realme sort officiellement sa nouvelle gamme de smartphones, les Realme 9. On va vite fait parler prix. La version 6Go, 128Go de stockage est affichée à un prix de 379,99€. Il est actuellement en early bird, donc en pré-commande entre le 23 et le 27 février, à 349,99€. La version supérieure de ce smartphone, c'est-à-dire 8Go, 256Go de stockage, est affichée à un prix de 429,99€. Et en pré-commande, tu vas pouvoir le trouver à 399,99€. De ce que j'ai pu voir dans les teasings de Realme sur les réseaux sociaux, c'est que ce smartphone est doté apparemment d'un super bon capteur photo. Ça va être l'une des principales caractéristiques de ce smartphone, tout simplement. Trêve de blabla, je vous propose qu'on découvre de suite ce Realme 9 Pro Plus. Déjà, la boîte, c'est clairement une boîte Realme, du jaune, du noir, on aime. On va pouvoir voir que c'est un smartphone 5G. Top. Quand on fait le tour de la boîte Realme, Realme, au dos de la boîte, nous avons les 4 caractéristiques principales de ce smartphone, donc les caractéristiques phares. Comme je vous l'ai dit, il y a un bon objectif photo. C'est un Sony IMX 766. Oui, puppy, c'est rare sur ce genre d'appareil photo milieu haut de gamme, on va dire. Il va avoir un processeur 5G de Mediatek qui a le doulum de Dimensity 920. Il va être compatible avec la charge Superdart 60W de Realme. Et il va avoir un écran 90Hz Super AMOLED. Les 4 caractéristiques principales donnent déjà plutôt bien envie. Là, on va pouvoir voir qu'entre les mains, j'ai le smartphone qui va être de couleur Aurora Green. Il est disponible en plusieurs couleurs, donc Aurora Green. Il est aussi disponible en bleu et en noir. Je vous propose qu'on n'attende pas plus, nous allons déballer ce smartphone. Ouverture de la boîte. Pouf ! Donc, dans la boîte, nous avons le petit carton avec les fascicules. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Welcome to the Realme family. Merci. Et là, à l'arrière, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est Let's Embrace a New Journey. Donc, commençons une nouvelle aventure ensemble. Si je traduis comme j'ai envie de traduire. À l'intérieur de cette petite peau, nous avons évidemment le petit outil pour la carte SIM, tout simplement. Nous avons la coque de protection transparente pour le smartphone. Sympa. Moi, j'aime toujours quand il y a une coque de fournique dans un smartphone. Le bloc caméra, il a l'air vachement grand, vachement sympa. On va voir ça tout à l'heure. Et évidemment, nous avons les classico-classiques manuels d'utilisation. Après, nous avons le smartphone en lui-même, que nous découvrirons un peu plus tard. Et enfin, nous avons le bloc de charge SuperDart de 60 watts qui va permettre une charge rapide. Toujours plaisir. Et ici, nous avons le câble tout simplement USB vers USB-C. C'est un câble aussi classico-classique, j'ai envie de dire. Mais voilà, une boîte plutôt complète, une boîte classique Realme propre. Bon, je vous propose que maintenant, on découvre le smartphone en lui-même. Déjà, rien que là, je n'ai même pas enlevé le plastique. Il est hyper fin. C'est impressionnant. De ce que j'ai pu lire, il fait 7,99 mm d'épaisseur. Ça fait super plaisir d'avoir un smartphone aussi fin entre les mains. Vous êtes prêts pour la découverte du smartphone ? Ok, propre. Oh, le dos, il est beau. Il est vert pailleté. Il y a un bel effet de dégradé. Il est vert bleu. Moi, j'aime beaucoup le dos. Il est vachement beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Bah, nous, on va directement parler du dos du smartphone. On va voir le bloc photo qui est bien délimité avec trois objectifs. Donc, l'objectif principal de 50 mégapixels. On va en avoir un autre de 8 mégapixels et enfin un de 2 mégapixels. Le bloc caméra a l'air quand même plutôt prometteur. Il est hyper fin. J'aime beaucoup le design du dos de ce smartphone. Sur le côté gauche, on a les boutons plus-moins, bien évidemment. On a évidemment aussi l'emplacement pour les doubles cartes SIM. Sur le côté, on a le bouton de verrouillage du smartphone. Ok. En dessous, on a un port jack. C'est très rare et ça fait plaisir d'en voir un. On a le port USB-C, donc pour le charger, et un haut-parleur qui vont être stéréo Dolby Atmos. Là, à l'avant, sur l'écran, on va pouvoir voir qu'il y a une caméra frontale, bien évidemment. C'est une caméra frontale de 16 mégapixels. Honnêtement, c'est un très beau smartphone. J'aime énormément la prise en main de celui-ci. C'est super cool. C'est hyper agréable. Plus ça va, plus ils font des smartphones fins et ça fait super plaisir. Je vous propose qu'on l'allume. Ok, petite animation. Hop, on va le configurer vite fait. Alors là, on va pouvoir choisir le type de navigation, si c'est bouton ou geste. Moi, j'avoue qu'avec mon téléphone actuel, j'ai l'habitude avec geste, donc geste. On va déverrouiller pour commencer l'empreinte digitale. Ok, donc le capteur d'empreinte, il est sous l'écran. Ça change aussi des capteurs d'empreintes qui sont sur le bouton de déverrouillage. C'est sympa. Bienvenue ! Son OS, c'est Redmi UI 3.0. Très bel écran, très bel écran. C'est du 90 Hz adaptatif, mais franchement, il fait bien le job. Il est très beau cet écran. Voyons voir dans les réglages. Là, on découvre en live. Qu'est-ce que c'est ça ? Découvrez le retour haptique plus vrai que nature. Ok, il va y avoir des vibrations intéressantes. Ok. Ok, là, je sens les vibrations dans ma main. C'est comme si ça roule dans ma main. Propre ! Là, ça explose vraiment. Les vibrations sont aux endroits où ça bouge, en fait. C'est vraiment sympa, ce petit truc. Voyons voir dans personnalisation. Oui, ok. Là, tu vas pouvoir choisir les couleurs des icônes. Donc, tu as par défaut à la mode luxe. Et tu vas pouvoir choisir les icônes en fonction du fond d'écran que tu as. Donc, ça va prendre apparemment quatre teintes différentes qu'il y a sur ton fond d'écran. Et les icônes des couleurs vont être en fonction de ces quatre nuances. Il y a le Realme Lab. Il y a un truc de mesure de fréquence cardiaque. D'accord, en fait, le capteur d'empreintes, c'est aussi un capteur de fréquence cardiaque. Écoutez, on va tenter le truc. C'est des petits trucs en plus, plutôt sympa. J'aime beaucoup l'écran, la dimension, le format de ce smartphone. Ah bah attends, on va tester l'appareil photo. Donc, qu'avons-nous ? Dans le mode photo, on va pouvoir régler le mode HDR, le mode intelligence artificielle et le format. Ce que je vous propose, c'est que je vous prenne de suite un mode photo. Et là, on a le mode photo 1. Après, on a le mode photo 2, photo 06. Après, on a le mode portrait. Tu vas pouvoir régler l'intensité du flou. Après, tu as le mode 50 mégapixels. Donc, la grosse caméra. Le mode vidéo, activer la fonction vidéo AI pour avoir de meilleurs résultats. Ok. On active le mode AI. Ah oui, effectivement, les couleurs sont vachement intéressantes. Le mode AI est activé. J'enlève le mode AI. Comme ça, on pourra essayer de voir une différence. Tu as aussi le mode nuit. On a le mode inclinaison d'éclairage. Ok. Là, ça va mettre du flou en haut et en bas. Ah, c'est sympa. Tu as un truc qui permet de stabiliser l'objectif. Alors, je le désactive. Maintenant, je le réactive. Déjà, on voit que ça zoom un petit peu. Comme ça, on pourra comparer les deux vidéos avec et sans stabilisation. On n'a pas testé le mode portrait, mais de mon portrait à moi. Voyons voir. Là, ça va être sans filtre. Après, tu vas pouvoir mettre d'autres filtres. Donc là, c'est pour lisser la peau. Ah, c'est sympa. Les photos sont vraiment très jolies. Là, je crois qu'on a vraiment testé toutes les options de l'appareil photo. Évidemment, toutes les photos que vous voyez sur cette vidéo, je les ai mises sans filtre. Pas retouchées. C'est vraiment ce qui sort de l'appareil au final en lui-même. Bon alors, une première impression, lesquelles sont-elles ? 1. La prise en main de ce smartphone est vraiment cool. Le fait qu'il soit aussi fin, c'est hyper sympa. La résolution de l'écran, même si c'est du 90 Hz, c'est propre, c'est joli. Il y a moyen de personnaliser un maximum. J'aime beaucoup cet écran. Pourquoi avoir du 120 Hz quand le 90 Hz fonctionne super bien ? Niveau appareil photo, là, il y a moyen de bien s'amuser avec tous les capteurs qu'il y a sur ce smartphone. Le fait qu'il soit compatible 5G, c'est un plus qui est vachement sympa. Il y a des petites fonctionnalités en plus, genre le capteur de fréquence cardiaque qui existe. Non, franchement, je suis agréablement surprise. C'est un beau smartphone. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo unboxing de première prise en main de ce Realme 9 Pro Plus touche à sa fin. Merci encore à Realme de me l'avoir prêté pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Il est maintenant donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.